mesdames et messieurs je vous dis bonjour bonjour mesdames et messieurs je vous dis bonjour il est 19 heures passé de trois minutes je vous attends d'ici trois à quatre petites minutes et on va démarrer le direct mesdames et messieurs je vous dis bonjour nous continuons la fête internationale de la sape jusqu'au 31 août c'est ce que j'avais dit la fête internationale de la sape jusqu'au 31 août on va saper avec nos petits moyens mais on va saper jusqu'au 31 août encore deux jours de sape mesdames et messieurs et après ce sera la rentrée scolaire et après nous aussi nous irons vacances mais nous y sommes encore deux jours du 15 au 31 août la fête de la sape la fête internationale de la sape encore deux jours de sape on va faire avec les moyens de bord mesdames et messieurs pièces contre pièces je gère un ministère de la sape mesdames et messieurs même si je ne suis pas le ministre de la sape je gère un ministère et je dois aussi payer de ma personne la charité bien ordonnée commence toujours par soi même mesdames et messieurs le ministère de la sape au service de la sape et au service de dieu je ne sais que deux choses si on peut dire je suis au service de dieu et je suis au service de la sape c'est le modèle et l'encoff dominant bonjour mesdames et messieurs nous allons aborder la question de savoir quelle est la différence entre la sape et la mode bonsoir c'est le modèle et nous allons faire la différence entre la sape et la mode parce que il y a beaucoup de personnes qui sont sapeurs qui ne savent pas pourquoi ils sont sapeurs je parle des personnes beaucoup de sapeurs ne savent pas quelle est la différence entre la sape et la mode la sape c'est la création la liberté de créer mais tout en sachant que trop de création tuent la création donc il faut doser la création trop de génie tu le génie il s'arrive que le génie devient fou parce qu'il ya trop de génie donc il faut doser nous sommes de la création nous sommes des artistes vestimentaires effectivement oui nous ne sommes plus dans la mode nous sommes dans la salle mesdames et messieurs je pense qu'on peut démarrer je vais commencer déjà à mettre ma petite musique je vous fais écouter mangorine timba l'extrait de mon premier bombe musique et sape à nice et orlando le qu'est-ce qui est rien je te dis bonjour non je me suis trompé c'est pas mangorine timba malou bétine ou alors c'est moins dans mon cabinet dans deux petites minutes mesdames et messieurs nous allons commencer le direct malou bétine ou à l'osso moine au cabinet à tiens vanessa nguema la plus charmante des journalistes bonjour vanessa merci d'être là dans deux petites minutes mesdames et messieurs je commence la musique est mienne malou bétine ou à l'osso moine à mon cabine dans une minute nous commençons le direct dames et messieurs pièce contre pièce mesdames et messieurs jusqu'au 31 décembre la fête internationale de la sape nous sommes des sapeurs la sape et notre patrimoine commun nous devrons le défendre nous devrons le protéger à travers la sape nous sommes là pour saper jusqu'au dernier jour de nos vies nous devrons saper c'est notre religion qui nous a été laissé par le pape de la religion qui tenni c'est notre culture qui nous a été laissé par le doyen le baquis mystère s'il vous plaît le mot ça n'existait pas mesdames et messieurs nous devrons protéger le mot ça c'est notre patrimoine le combat brille par les sapeurs et non par la classe politique ne n'oubliez pas lorsque vous êtes sapeurs vous avez le droit de protéger l'image mesdames et messieurs je ne vous retiens pas longtemps et je commence je commence mesdames et messieurs mesdames et messieurs quelle est la différence entre la sape et la mode la mode c'est celle que nous avons suivi depuis les années 70 à travers des films d'alain de l'an et de jean paul belmond on regarde des peurs sur la ville on regardait borsalino c'est dans ces films là qu'on regardait la mode on suivait la mode à travers ces films comme on a suivi la mode des arts martiaux à travers bruxelles c'était une mode il fallait que tout le monde puisse faire maintenant le kung fu puisque nous suivons cette mode là la mode était maintenant au kung fu et il fallait suivre bruxelles dans ce mouvement qu'on appelle la mode on était en train de suivre à mon époque je parle de mon époque lorsque je parle de moi je parle de mon époque donc je parle des années 70 et je ne parle pas des années 60 puisque les années 60 je ne suis pas dans la sape donc nous regardons borsalino avec alain de long et borsalino là nous sommes dans la mode nous sommes en train de regarder la mode et dans cette mode nous découvrons qu'il ya un magasin qu'on appelle la redoute nous avons commencé à nous habiller avec les vêtements de la redoute nous avons commencé à porter les t-shirts de petits bateaux nous avons porté les salamandaires nous avons porté les spring cours nous avons porté une chaussure qu'on appelle qu'on appelle à l'époque chaise électrique cette chaise électrique celui qui m'a fait celui qui a fait que je puisse porter la chaise électrique cette chaussure la blanche c'est encore fric fricoum de l'ombre moment donc nous sommes passés par là c'est cette mode qui va nous amener ici en regardant le journal qu'on nous sommes dans la mode mais lorsqu'on arrive en france effectivement nous continuons dans la mode puisque nous regardons nous achetons homme vogue ou homme vogue parce que nous sommes dans la mode jusqu'au jour où je vous dis que croix japonais sont venus ici et clabousser la mode et nous sommes partis dans le japonisme même si le mot japonisme n'existait pas la première boutique et l'unique boutique de takéo était représenté à brazzaville par mystère lubaki c'était l'unique boutique ici à paris il y avait une maison de distribution pardon lola